La Fondation Alzheimer est une fondation de coopération scientifique qui a été créée pour financer la recherche dans le monde de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. On a trois grands axes de financement qui sont bien sûr la recherche, essentiellement la recherche de nouveaux traitements, de nouveaux outils diagnostiques, mais également l'innovation, tout ce qui permet aujourd'hui de faciliter la vie des patients et des familles. Et enfin, la prévention pour ceux qui ne sont ni malades, ni aidants, voire un petit peu. Et à chaque fois, on essaie de toucher des populations. Pour le traitement, ça va être les générations qui vont venir. Pour tout ce qui est innovation, c'est réellement les patients aujourd'hui, les aidants aujourd'hui. Et la prévention, c'est pour les plus jeunes ou pour n'importe qui qui veut essayer d'améliorer son fonctionnement intellectuel. Aujourd'hui, nous avons deux axes de prévention qui relèvent de la recherche, mais qui relèvent aussi de l'information et de la dissémination. Le premier de ces axes est un appel à projet que l'on a lancé depuis cette année, qui a pour objectif d'associer des équipes qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, d'associer des entreprises de biotechnologie ou des entreprises de haute technologie ou de basse technologie et des équipes de sciences humaines et sociales pour essayer de trouver des outils qui nous permettent de maintenir le plus longtemps possible les gens au domicile, quelles que soient leurs conditions, et surtout de le faire dans des conditions les plus acceptables possibles. L'autre axe, c'est la prévention. Nous avons mis en place un système d'information, de dissémination, des webinaires, des livres, pour justement expliquer aux gens que tout un chacun peut prendre en charge sa propre prévention et essayer de faire en sorte que, si jamais malheureusement des symptômes doivent apparaître, de troubles ou de dépendance, de pouvoir ne les voir apparaître que finalement le plus tard possible. Si on veut mettre en place une prévention efficace dans la dépendance, et en particulier dans la dépendance sur les maladies neurodégénératives, il est indispensable d'avoir une action concertée à tous les niveaux. La première, c'est au niveau individuel. Il faut éduquer les gens à ce qu'est la prévention des maladies neurodégénératives, mais des maladies chroniques en général, pour faire en sorte que, justement, on repousse le plus tard possible l'âge de cette dépendance. Le deuxième est bien sûr au niveau social. Au niveau social, on a des mesures que l'on pourrait mettre en place qui feraient que finalement les gens pourraient bénéficier d'outils de prévention indirectement sans nécessairement s'en apercevoir. Un exemple, c'est la marchabilité. En quoi la ville, le village dans lequel j'habite, favorise la marche active ? En quoi, finalement, me permet-il, sans m'en apercevoir, juste pour ma vie quotidienne, d'avoir une activité physique ? Troisième élément, il est important de territorialiser, puisque la prévention n'est pas la même dans le nord de la France que dans le sud de la France. Il faut l'adapter à ces populations. Et enfin, l'élément majeur, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique forte de mettre en œuvre de telles mesures dont les bénéfices n'apparaîtront probablement qu'au bout de plusieurs décennies.